... Psychanalyste et éditeur J.B. Pontalis, il ne cite jamais son prénom autrement que par les initiales, publie désormais régulièrement chez Gallimard des textes intimes où se croisent souvenirs d'enfance, confessions murmurées, réflexions tirées de sa pratique de l'inconscient. Avec « Fenêtre », son dernier livre, il se fabrique un lexique à usage personnel, petite exploration affinée de son propre univers mental. Des mots-clés comme « fenêtre » précisément, celle de son cabinet près de laquelle il écoute la confession de ses patients, celle d'autrefois des couloirs de chemin de fer en particulier par lesquels il était interdit de se pencher et par où on recevait des poussières dans l'œil. Aux yeux de Pontalis, une fenêtre doit demeurer ouverte au contraire des portes qui, elles, sont toujours fermées. L'une ouvre sur l'extérieur, l'autre enferme la confidence. Voici Pontalis, assistante à un congrès de psychanalystes, ses experts assermentés de l'inconscient comme il l'écrit plaisamment. Par l'autre convenuse et ennuyeuse, la semaine prochaine, dans la même salle, se réuniront des poètes et des notaires, que sais-je encore. Pontalis n'est pas dupe de tout cela. Il pratique l'auto-observation avec ironie et distance. Une réussite à tous égards que sa vie ? Allez savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Jamaica Kincaid n'est pas née en Jamaïque, mais dans une beaucoup plus petite île des antisanglaises, Antigua. Élevée dans la misère, elle se sauve en s'enfuyant. Installée aux Etats-Unis, ses premières nouvelles sont publiées par le très influent magazine New Yorker. Un quatrième de ses livres vient d'être scrupuleusement tramite en français aux éditions de l'Olivier. Il s'intitule tout simplement « Mon frère ». Je suis devenu écrivain par désespoir, de sorte que quand j'appris que mon frère était mourant, j'étais familiarisé avec l'acte qui me sauverait, j'écrirais à son sujet. J'écrirais au sujet de sa mort. Quand j'étais jeune, plus jeune que je ne le suis maintenant, j'ai commencé à écrire au sujet de ma propre vie et j'en suis venu à voir que cet acte m'avait sauvé la vie. « Quand j'ai appris que mon frère était malade et qu'il allait mourir, j'ai su instinctivement que pour le comprendre, ou pour tenter de comprendre sa mort, et pour ne pas mourir avec lui, j'écrirais à ce sujet. » Ces lignes ne sont pas extraites du début du douloureux témoignage de Jamaica Kincaid sur son frère laminé par le sida, mais beaucoup plus puissamment de la faim. L'écriture ou la vie, comme disait Sembrone. Ce frère, elle le connaissait mal et pourtant, dès son hospitalisation, elle revient à Antigua. Cahiers d'un retour au pays natal, retrouvailles avec une mère violente, rencontres avec des médecins remarquables, mais aussi avec des lecteurs, vous ou moi, auxquels elle s'adresse en direct. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Grâce au département jeunesse des éditions Autrement, le public français a désormais accès à l'oeuvre de l'un des grands noms de la littérature anglaise destinée au jeune public, Edouard Hardidzon. Il est l'inventeur des aventures de Tim et de ses amis, auteur complet, dessins et intrigues d'une grande finesse. Premier titre de la série, Tim et Charlotte. Deux enfants cheminent sur une plage menacée par l'orage. Observer comme Hardidzon sait bien rendre leur marche malaisée contre le vent qui se lève. Une petite fille évanouie s'échoue sur le rivage. Bien sûr, les enfants s'occupent d'elle, ils la soignent. Charlotte est la rescapée d'un naufrage. Tim aimerait bien la conserver dans la famille auprès de lui, mais son frère Ginger est un peu gêné. Plus tard, une tante Agathe réapparaît, elle emmène Charlotte dans sa somptueuse demeure, mais l'enfant s'y ennuie, elle regrette sa famille adoptive qu'elle finira par rejoindre. Des sentiments mêlés, un dessin d'une grande précision, Edouard Hardidzon ne simplifie pas bêtement. Il distrait avec intelligence. Sous-titrage Société Radio-Canada